Shalom, shalom, frères et christs et bienvenue à la rhapsodie du samedi 10 septembre 2022 rhapsodie écrite par le pasteur Chris Soya Kilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile le thème d'aujourd'hui est « Refuser de faire des compromis » et le verset de 2 Timothée 3 verset 1 à 5 qui dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, prêtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir puisque Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régne ce qui en est la force. Éloigne-toi de ces hommes. » Alléluia. Le pasteur Chris dit « Nous sommes dans les derniers jours et vous devez apprendre à marcher dans la connaissance de la parole de Dieu. » Nous sommes dans ce que la Bible montre comme des temps difficiles ou périlleux. Voici comment la Bible vivante rend le premier verset de notre écriture d'ouverture. 2 Timothée 3 verset 1 nous dit « Tu peux aussi bien savoir ceci également, Timothée, que dans les derniers jours, il sera très difficile d'être chrétien. » Fin du verset Pourquoi cela va-t-il être difficile pour certains ? C'est à cause des choix qu'il doit faire, des choix impopulaires. Je parle de choix tel que défendre la vérité et la justice, refusant de compromettre votre choix, s'accrochant à la parole, faisant ce que la parole dit plutôt que ce qui est convenable. Il y a ceux qui vont faire des compromis et prendre des décisions à cause de l'argent et des faveurs terrestres. En conséquence, ils feront les mauvaises choses, des choses qui ne sont pas compatibles avec la marche chrétienne. Cela ne devrait pas être vrai. Ne prenez pas de décision dans la vie parce que l'opinion publique ne suivait jamais la foule. Rappelez-vous ce que Jésus dit « Entrez par la porte étroite. Par large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perrition. Il y en a beaucoup qui en parlent. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. » Et cela est de Matthieu 7, verset 13 à 14. Ceci est très instructif. Laissez la connaissance de la parole de Dieu et de la sagesse de Dieu guider les choix et les décisions que vous prenez. Peu importe ce que vous voyez, que vous soyez le seul à prendre position pour Jésus-Christ et pour l'Évangile dans votre domaine, votre quartier, votre école ou lieu de travail, persévérez, refusez de faire des compromis. Reste plutôt ferme, inébranlable, en travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et cela est de 1 Corinthiens 15, verset 58. Fin de l'art absolu. De toute façon, vous nous parle de quoi ? De refuser de faire des compromis. En fait, c'est quoi des compromis ? Des compromis, c'est prendre des décisions parce que ce que vous traversez en ce moment, vous croyez que ça va rester longtemps. Vous croyez qu'il n'y aura pas de changement. Donc, par rapport à ce que vos yeux voient, par rapport à ce que vous vivez en ce moment, vous prenez des décisions qui ne sont pas la volonté de Dieu. Les décisions que vous avez prises sans consulter la parole de Dieu, sans demander à Dieu quel était son avis. Ou même savoir l'avis de Dieu, mais être pressé de la réalisation de ce que vous voulez avoir. Et cela est très dangereux pour un chrétien. Le patient s'explique que dans les derniers temps, à cause de la vie qui sera dispersée, à cause de ce que nous vivons, nous vivons en ces derniers temps, à cause d'être trop difficile, il y aura des chrétiens qui vont faire beaucoup de compromis. Et il sera difficile pour le chrétien de rester ferme dans la foi, dans la parole. Il ne faut pas que ce soit vous. Et pour ne pas que cela vous arrive, ce que vous devez faire, c'est étudier la parole, être ancré dans la parole, et avoir une relation avec le Saint-Expert, une relation personnelle et intime. Parce que c'est lui qui fortifie, c'est lui qui vous rend audacieux, c'est lui qui enlève la peur, parce que ses mensonges, ses compromis sont faits par la peur. La peur de l'avenir, la peur de l'opinion publique, la peur d'être jugée différemment. La peur parce que vous ne suivez pas le chemin que tout le monde prend. Vous ne suivez pas la foule. La foule a toujours tort. C'est pour cela que c'est démontré que 1% de la population est riche et 99% est pauvre parce que les 99% sont la foule. Ils ne comprennent pas qu'il y a des lois de la richesse. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire pour devenir riche. Il y a l'organisation, la discipline qu'il faut avoir. Et en tant que chrétien aussi, en rentrant dans les compromis, nous devons avoir une discipline. Une discipline spirituelle. De savoir que je ne me compromets pas à cause de ce qui se passe aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, tout le monde défend la communauté gay, la communauté LGBT, la communauté lesbienne, gay. Il y a tellement de trucs. LGBT, bi, c'est plus trop. Mais les gens ont peur, il y a des chrétiens, pas tout le monde bien sûr. Il y a des chrétiens qui ont peur de se montrer contre ce mouvement. Parce que si vous vous montez contre ce mouvement en tant que chrétien et en tant que célébrité, vous risquez de perdre tous les contrats. Vous risquez de perdre votre populaire. Vous risquez de perdre beaucoup de choses. Donc beaucoup se compromet contre leur foi. La Bible dit qu'être couché avec un homme en tant qu'homme ou couché avec une femme en tant que femme, c'est une abomination. La Bible n'a pas dit que celui qui le fait est une abomination. Il a dit que là, là est abominable. Ça veut dire qu'on peut séparer, dissocier l'acte de celui qui fait l'acte et aimer celui qui fait l'acte sans forcément aimer l'action. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de gens, beaucoup de célébrités, préfèrent protéger ce monde-là. Les protéger, même pas seulement les protéger, se compromettre avec eux, mais aussi les booster. Voilà. Leur envoyer leurs encouragements et ceci et cela. Et en faisant cela, ils ne font que faire la promotion de l'acte, sans s'en rendre compte. Même s'ils s'en rendent compte souvent. Mais ils ne font que faire l'acte. Donc ils font des compromis pour pouvoir se rendre, pour pouvoir entrer dans la masse, pour pouvoir se confondre à la masse, pour ne pas être marginalisé. Et cela, nous les chrétiens, nous n'avons pas peur de cela. Parce que, Jésus a dit quoi? Que l'âge est la route qui mène à la perdition. C'est-à-dire que la foule par là-bas est étroite, étroite et petite. Et la porte qui mène à la vie. Alléluia. Frères et sœurs, distinguez-vous par vos choix. Prenez la petite porte. Parce que la petite porte mène à la vie. Mais la grande porte mène à la perdition. Là où tout le monde est, là où la foule est, ce qui est acclamé par le monde, ce qui est célébré par le monde, n'est pas forcément célébré par Dieu. Alléluia. Pas pour de l'argent, pour la célébrité, cette célébrité est temporelle de ce monde. Ne faites pas de compromis. Ne faites pas de compromis. Quels que soient les challenges, quelles que soient les pressions qui sont sur vous, ne faites pas de compromis. Parce que vous savez ce que la Bible dit sur certains points. Il y a des points qui sont évidents. Alléluia. Et ça, c'est à grande échelle. Je vais vous donner comme ça un exemple à petite échelle. Par exemple, vous êtes une femme. Vous avez des enfants. Et vous êtes sans papier, vous êtes sans abri. Et un homme qui vient, il a une maison. Il veut vous prendre sur vous avec vos enfants. Vous savez que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais comme peut-être que vous êtes en Europe et c'est dur sur vous, vous ne savez pas quoi faire. Mais vous vous mettez dans des compromis, vous restez avec lui. Et vous habitez avec lui. Contre votre gré, contre la volonté de Dieu. Et plus tard, pour le temple, pour à court chemin, Dieu dit à court terme, c'est une solution. Mais à long terme, ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Vous allez souffrir là-bas. Et vous allez faire souffrir aussi vos enfants. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont en Europe ici. Pour avoir les papiers, ils font des compromis. Ils se marient parce qu'ils veulent avoir des solutions rapides à leurs problèmes. Alors que Dieu veut qu'ils aient, qu'ils passent par une autre manière. Dieu veut qu'ils supportent juste un peu parce qu'il a créé chose de grand pour eux. Hallelujah. Et ça, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui n'auront jamais dû mettre des foyers, qui n'auront jamais dû se faire à cause des compromis. Frères et sœurs, sachez qui vous êtes. Dieu vous a tout donné. Dieu vous a tout donné. Personne d'autre n'a prié pour avoir le salut. Aucun de nous. Jésus, dans son amour, il est venu mourir sur la croix afin que nous ne puissions pas avoir à souffrir la maladie, la pauvreté et tout. La bonne nouvelle, c'est ça. C'est que toutes les souffrances ont été abolies pour nous. Ce que nous prenons, c'est la grâce. C'est la victoire. C'est ce que nous sommes. Donc, sachez qui vous êtes. Et ne faites pas de compromis, quel que soit ce qui se passe. Ne changez pas vos valeurs. Chrétiennes que vous avez à cause de la pression extérieure. À cause de ce que les gens pensent. Non. On s'en fout de ce que les gens pensent. Jésus est venu changer toutes les lois. Il est venu changer tout. Il a cassé tous les systèmes, toutes les manières de penser. Il a tout changé. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes des changeurs. Nous sommes des solutions. Nous apportons la solution. La solution s'apporte forcément, pas forcément dans la douceur, mais en s'opposant farouchement contre notre idéal, contre notre logique, notre manière de penser chrétienne. Hallelujah. Ne faites pas de compromis. Hallelujah. Donc, ce que le pasteur ici dit, le pasteur dit que quand vous connaissez la parole de Dieu, il n'y a pas de raison de faire des compromis. Parce que les compromis mènent à l'enfer. Les compromis mènent à l'enfer. Par contre, la parole de Dieu, suivre Dieu mène à la vie. Il y a des fois où Dieu veut que vous soyez, vous l'écoutiez, et que même si tout le monde va en cette direction, vous allez dans la direction opposée. Regardez même la foi. La foi veut que, sans que nous nous voyions avec nos yeux physiques, nous croyons. Alors que le monde, selon le monde, la foi, il veut le voir d'abord. Ça veut dire que nous, on agit opposé du monde. On agit opposé de la foule. Et en comprenant que Dieu est différent de la foule, vous allez comprendre que vous vous démarquez comme ça, et que vous êtes dans la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il faut connaître la volonté de Dieu pour vous, pour votre mission. Mais il y a des choses qu'on n'a pas besoin de forcément demander à Dieu pour savoir que Dieu est contre ça. Quand la Bible le dit, par exemple, un homme couche avec un homme, c'est une abomination. La Bible le dit, donc on n'a pas besoin de dire non parce que de faire des compromis, de faire des conjugaisons. Non. Il est contre cela. Il est contre cela. C'est fini. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Donc, on n'a pas à faire des compromis là-dessus. On n'a pas à les encourager, surtout encourager leur acte. Ce qu'on a à faire, c'est les aimer et prier pour eux. Et les accueillir dans les églises s'ils veulent venir et surtout prier pour eux. Parce que le monde est confus. Si nous ne prions pas pour eux, ils sont perdus. Alléluia. Alléluia. Dans le passage de refuser catégoriquement de faire des compromis, surtout quand nous connaissons le point de vue de Dieu sur les situations. Nous n'allons pas contre Dieu. Nous ne risquons pas d'aller contre Dieu. C'est dangereux pour nous-mêmes et pour le monde. Alléluia. Donc, nous sommes les derniers, nous sommes les chrétiens des derniers jours. Donc, il y aura beaucoup d'occasions de faire des compromis pour nous les chrétiens. Mais nous devons être fermes dans notre foi. Nous devons savoir que Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Qui peut se mettre contre nous? Quel que soit ce que nous voyons, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous devons rester fermes, inébranlables, travaillant à l'œuvre du Seigneur. Sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur et que cela produit la patience. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, ta sagesse se manifeste de plus en plus dans et à travers ton église. Et ta parole grandit plus forte que jamais dans nos cœurs. Nous sommes remplis de la connaissance de ta volonté entre sagesse et intérêts. Et les gens spirituels. Toujours abondant dans l'œuvre du Seigneur. Fort dans la foi et rendant gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Passez une très bonne journée. Soyez bénis. Non c'est ça. Je ne vous donne pas d'았� et reconnu. ...